Médecin des pauvres et des paumés, Jacques Ferron est probablement le plus grand des écrivains mineurs de l'histoire du Québec. C'est lui qui a fondé le parti rhinocéros dans les années 60 pour déculotter, à force de verbes et d'ironie, la profonde mécréance de la scène politique. Avant les clowns et l'insignifiance, le rhinocéros de Ferron cherchait à écrapoutir par la verve les petits, les mesquins et les minables, qui jouaient les coques de basse-cours moralisateurs et paternalistes. Comme les choses n'ont malheureusement pas beaucoup changé, le baron Castor profite de ce moment d'antenne pour instaurer, en grande pompe et en rendant hommage à l'éminence de la grande corne Jacques Ferron, le tribunal de la mécréance, qui s'attaque aujourd'hui aux artisans de la crise sociale qui secoue le Québec depuis des mois. À une époque où seul et socialement admise la logique comptable et gestionnaire, le baron Castor puise aux sources de la pataphysique l'ironie tranchante qui vise à pourfendre la bassesse d'esprit érigée en système qui graisse large, de sa gare à Westmount, les minables et les parasites de la réussite politicouillard des mercantiles. En conséquence de quoi? Le tribunal de la mécréance, devant la dérive sociale complète qui se met en scène depuis plusieurs mois au Québec, convoque Petit-Jean et ses clowns pour un jugement sans appel. Tribunal de la mécréance En guise d'introduction et question de remettre les pendules à l'heure et les choses en perspective, voici le préambule de la Déclaration des droits de l'homme. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, considérant que dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la présence humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. Ceci étant dit, le tribunal de la mécréance jette un blâme symbolique au nommé suivant. L'infâme loi 78, qui met la liberté en quarantaine, qui fait des grandes manifestations collectives une asphyxie, et qui rend criminel le fait de s'exprimer. Aux 68 députés qui ont voté la loi, députés de la Coalition pour l'Avenir du Québec, députés du Parti libéral du Québec, que les électeurs vous jugent à la hauteur de vos décisions. Blâme symbolique à Jean Charest, qui, en aucun cas, d'aucune façon, au cours du conflit étudiant, tout comme au long cours de sa carrière, n'a eu la moindre allure d'un homme d'État, et qui, en aucune circonstance, n'a manifesté le désir d'élever la société québécoise au cœur d'un débat à entreprendre sur la notion fondamentale que représente pour toute collectivité le droit à l'éducation. Blâme à Jean Charest, qui a joué le chef de parti, l'homme de main des intérêts particuliers, et qui a livré la jeunesse manifestante québécoise en pâture à la loi de l'ordre et des matraques. Blâme aux forces policières, qui, en certains cas, ont utilisé d'une force excessive et indécente, plaçant leur profession en deçà de la dignité, et qui ont tiré profit d'un pouvoir politique qui a perdu le Nord et qui est entré pendant un instant dans la peau d'une dictature et qui sera jugé en temps et lieu. Pour les yeux crevés, les eaux fracassées, pour le sang de la jeunesse manifestante sur la place publique, pour le visage édenté des uns et des autres, pour Victoriaville et les voyages en ambulance, pour la violence arbitraire et les arrestations à l'aveuglette, pour avoir fait résonner aux quatre coins du globe le Québec comme un État policier. Pour tout ceci, pour tout cela, à tous ceux ici cités ce soir, en dépit du grand réveil des corps qui réapprennent à marcher debout, le grand tribunal de la mécréance vous jette à jamais un blâme symbolique. La collectivité québécoise a honte de vous jusqu'à la fin des temps. L'histoire l'écrira. Pour leurs interventions petites et mesquines, pour leur utilisation fallacieuse des tribunes publiques, pour seule fin de mousser leurs arguments d'arrivistes parvenus et de profiteurs de l'exploitation d'autrui en pilant sur une jeunesse qui se refuse à leur profonde démission, le tribunal de la mécréance frappe d'opprobre. Petit Jean, dit le mouton flagorneur, Michel et Lynn, les démissionnaires de la décence, la guidonne à Martineau, la biquette maréchale, la sommoire à Pratte, démarrer sa poupée Power Corp, Gendron le malsain, Gilbert le bonhomme septaire, Gérard le jésuite, les couilles molles à matraque, l'omni péripathéticienne québécoeur, les morons des lignes ouvertes qui crient Liberté en se crossant devant une photo de Badaboum et tant d'autres qui mettent toutes leurs énergies à écraser l'appel légitime et historique d'un Québec qui dit non plus jamais à son rabaissement à l'état de valet des intérêts des puissants. Pour conclure, le tribunal de la mécréance cède sa voix à Michel Chartrand dont l'indignation résonne toujours aussi fort. Si c'est vrai qu'il y a une atmosphère d'anarchie dans notre pays et dans le Québec, bien c'est vrai que ça part de haut. Puis ce qui reste vrai, c'est qu'il n'y a plus de démocratie. Puis ce qui reste vrai, c'est qu'il n'y a plus d'espoir à négocier avec ces gens-là puis à collaborer avec ces gens-là. Puis quand même que la presse au complet nous dirait que nous devons collaborer avec les institutions établies puis les gouvernements établis, nous leur disons que nous ne serons pas complices de leur turpitude et que nous ne voulons contribuer et collaborer à aucun prix et dans aucune circonstance. On va se mettre en opposition carré au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution. quand même ce sont les décisions.